Coucou tout le monde alors voilà aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto de maquillage j'ai envie suite à la demande d'une de mes amener de faire un smoky mais je suis partie sur un smoky foncé en sachant que j'avais déjà fait des smoky noirs dans mes vidéos donc voilà où je donne les explications de vive voix puisque dans l'autre c'était des annotations alors évidemment je les fais en brun mais toutes les étapes que je viens de faire maintenant enfin que vous allez voir d'ici quelques minutes mais forcément vous pouvez les appliquer avec les couleurs que vous voulez donc je vous montre de plus que ce que ça donne c'est dans les tons bruns alors si ça vous intéresse si vous avez envie de voir comment j'ai procédé pour avoir ce maquillage et bien je vous propose de voir la vidéo qui suit et moi je vous dis à très bientôt bye bye pour faire ce smoky brun je vais utiliser après avoir appliqué ma base à paupières sur l'entièreté de mes yeux qui est l'isle of stage de chez essence je vais utiliser le gel eyeliner brun toujours de la marque essence alors pour l'appliquer j'utilise un pinceau plat j'ai des je prends de la matière et je viens donc l'appliquer sur toute ma paupière mobile en allant bien dans les coins interne comme externe alors je dépose aussi ici je vais faire dans la continuité de mon de mon ras de cil inférieur je je fais une petite marque ce qui va vraiment délimiter en fait la couleur foncée c'est pas pour autant que je mets cette couleur là j'appliquerai ensuite mon fard à paupières donc je fais pareil de l'autre côté en allant bien dans le coin interne c'est pour ça que j'ai utilisé un pinceau plat comme ça je peux avoir les angles avec des fibres assez dures ne doit vraiment mais vraiment pas ou plus rester de blanc au niveau de de la paupière voilà donc j'ai délimité j'ai délimité donc la fin de ma couleur foncée je vais ensuite prendre un fard à paupières brun alors moi ici je vais utiliser le fard à paupières de la marque gauche c'est le brown 03 c'est un superbe pailleté après vous utilisez celui que vous avez vous êtes obligé non plus de prendre du pailleté je vais venir donc déposer en à plat évidemment en tapotant en étirant alors pour éviter les chutes si jamais vous avez un fard chuteux ici je le fais en brun il est clair que vous pouvez faire ça dans n'importe quelle couleur également en noir donc pour éviter les chutes moi je vous conseille d'humidifier votre pinceau soit avec un spray à cet effet soit simplement avec de l'eau je cherche en fait mon ce que je vous dis de l'humidifier puis moi évidemment je ne l'humidifie pas voilà je cherche mon pinceau et en taille alors je n'ai pas fait l'entièreté de mon teint justement en cas de chute comme ça on peut retravailler et bien nettoyer les chutes par après voilà et je rejoins en fait mon trait que j'ai fait tout à l'heure je fais évidemment pareil de l'autre côté on a appliqué ce travail enfin cette matière sur sur l'entièreté de sa paupière on vient utiliser un je veux dire une autre couleur ça peut être un brun plus clair moi ici j'ai envie de faire quelque chose un peu particulier je vais utiliser une couleur qui est de la marque essence et le numéro 59 c'est la copper island et c'est un joli brun rouge enfin c'est un brun très irisé que je viens appliquer avec un pinceau estompe donc je prélève de la matière et je viens en déposer sur le brun au dessus de ma paupière mobile donc en fait dans le cut crease sans aller trop je viens simplement faire un travail d'estompe pour le mélanger avec le brun que j'ai mis tout à l'heure toujours 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 faire très très attention aux chutes c'est pour ça que je dis qu'à la limite c'est peut-être mieux de faire son pain après moi c'est pour ça que je les fais seulement à moitié parce que les fards ici sont assez chuteux et c'est vrai que quand on estompe bah évidemment il est clair qu'on a donc je laisse bien suffisamment de 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 peau je pense que ça se dit comme ça je n'ai pas trouvé les mots aujourd'hui pour mettre ma touche lumière qui elle a dans le snow qui est vraiment très très importante donc je viens bien dans le coin interne estomper en ne touchant absolument pas à ma paupière mobile la paupière mobile doit vraiment rester dans l'intensité de brun que que l'on a fait tout à l'heure c'est aussi pour ça qu'on a utilisé comme base l'eyeliner gel je parle à l'envers je suis vraiment désolé cette vidéo doit être vraiment certainement être très comique à regarder pareil donc je viens ici commencer un travail d'estompe tout en mettant ma matière et donc ce joli brun cuivré en fait va vraiment se mélanger et va vraiment donner un effet fumé après si vous n'avez pas cette teinte là vous pouvez tout à fait utiliser quelque chose d'autre un temps que ça serait dans les trains dans les tons un peu taupe un peu brun plus clair alors moi ici je travaille à l'eau de manière peut-être différente des autres si je vois que j'ai perdu un peu d'intensité je rajoute du brun sur ma paupière mobile ensuite je viens appliquer la couleur ma touche lumière qui est ici moi j'ai choisi la cappuccino donc c'est la 58 de chez essence qui est en fait une couleur entre le crème et le et le crème et le et le blanc c'est entre les deux en cappuccino ça se dit c'est un café au lait très café au lait quoi si je suis très clair mais voilà je pense que vous aurez compris et donc je viens appliquer avec un autre pas compris et donc je viens appliquer avec un autre pinceau estompeur et celui ci est très fluffy en fait c'est le le blinding eye brush de chez ELF dans la marque minérale moi je l'aime vraiment beaucoup parce que il donne vraiment enfin il fait vraiment ce qu'on a besoin au niveau surtout au niveau des smoky je trouve l'estompage se fait vraiment très très bien alors moi ici je vais étirer vraiment ma matière vers vers le haut parce que je ne veux pas me faire un oeil rond après ça c'est vraiment une question de goût il y en a qui vont préférer le faire vraiment rond moi je préfère vraiment l'étirer mais je vous dis tout ça est vraiment une question de goût ça c'est à chacun si vous voulez arrondir le regard ou pas personnellement je trouve que c'est plus joli quand c'est étiré mais encore une fois ça reste une question de goût c'est votre bien au niveau de ma paupière de ma paupière et de mon de ma paupière et de tout ce qui est oeil je vais maintenant commencer à travailler mon mon ras de cil inférieur pour faire ce halo donc je reprends je l de chez essence je suis vraiment désolé j'ai un souci de coordination parole aujourd'hui non je sais pas pourquoi c'est très déroutant pour moi aussi alors je prends un petit pinceau peu importe lequel mais quelque chose d'assez petit à la base et je viens faire en fait montrer au niveau du ras de pareil ici voilà je fais de vous un trait pas qu'ils remontent mais vraiment un trait droit je n'oublie pas le coin interne parce que le smoky c'est vraiment un halo donc il faut vraiment bien venir faire son coin un peu son coin interne ensuite sans attendre je prends mon consul je prends mon consul je prends mon consul je prends mon pinceau estompeur je mets un tout petit peu de matière brune dessus mais vraiment un tout petit peu de mon fard à paupière que j'ai utilisé et je viens vraiment l'estomper pour vraiment avoir l'effet ben smoky l'effet de et donc je remonte légèrement dans le coin pareil toujours très attention chute voilà moi je m'en foutre partout c'est vraiment la chose à éviter donc gardez bien un climax près de vous et nettoyer ça avant que ça sèche parce qu'une fois que c'est sec c'est une catastrophe vraiment je vous assure c'est une catastrophe alors une fois qu'on a fait ce travail d'estompe au niveau de son ras de cils on prend toujours le gel eyeliner gel je parle à l'envers je suis vraiment désolé et on vient le placer dans sa waterline aussi voilà on fait évidemment pareil donc une fois qu'on a fait son ras de cils inférieur on va toujours avec le pinceau qu'on a utilisé pour son ras de cils donc prenez celui avec lequel vous sentez le mieux ça peut être un pinceau biseauté ça peut être un pinceau fin peu importe pas trop fin quand même pour pouvoir faire un trait on va venir refaire remettre un petit peu de matière donc toujours de son eyeliner gel sur le ras de cils supérieure juste pour garder vraiment l'intensité voilà on garde vraiment une belle intensité dessus on l'estompe légèrement vraiment légèrement en remontant légèrement sur l'homme on Ensuite on vient restomper vraiment les bords pour avoir un effet net et c'est vraiment sur les bords, on ne va pas dans le travail de la paupière, on reste bien sur les bords. Voilà, notre smoky est maintenant fait, il nous reste à appliquer notre mascara et à nettoyer toutes les chutes qu'il y a, donc voilà, je vais faire ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a terminé d'appliquer son mascara et surtout de nettoyer toutes les chutes et d'appliquer son mascara, on termine son teint, donc moi ici j'utilise le fard à j'ouvre, donc le blush de chez ELF, je vais y arriver, alors évidemment je ne vois pas la référence si c'est le, non je ne vois pas, c'est trop petit, je vous inscrirai ça dans la barre d'infos, enfin pour celles qui ont vu ma revue, mon haul sur ELF, c'est celui que j'ai acheté, qui est en fait assez foncé quand on le voit, puis finalement quand on le met, on est agréablement bien surpris parce qu'il n'est pas du tout foncé comme ça, il est très joli, il donne vraiment une très belle couleur. Oui, c'est pas, enfin je n'ai pas du tout rendu que ça encore une fois parce qu'il y a du soleil mais il n'y en a pas assez pour ne pas allumer la lampe. Sinon la caméra c'est tout foncé et alors je viens unifier le tout avec une poudre haute définition de chez Catrice que je vous ai présenté aussi dans le haul. Je prends le Kabuki de chez ELF et je viens vraiment uniformiser le tout. Voilà, donc je vous présente quand même la poudre que j'ai utilisée pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, c'est la haute définition, enfin c'est la de chez Catrice, c'est la poudre fine blanche, blanche. Quand on est translucide, elle n'est pas blanche. Alors je termine par mes lèvres et là je vais utiliser un gloss et je vais utiliser le gloss de chez Mylène Cosmetics, c'est le numéro 28. C'est un super joli rose avec deux nuances de rouge, je ne sais pas si vous voyez. Il fait très naturel. Je ne sais pas ce que j'ai attrapé là. Voilà, ceci termine en fait mon make-up. Alors, si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez plein de choses à me dire, laissez-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous et moi je vous dis à très 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 bientôt. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, à bientôt, bye bye.